Hello, hello, chers cancers, c'est Mina. Bienvenue sur ta chaîne, Le Tarot Lune. Merci d'être là, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu es en pleine forme. On va faire donc tes énergies à venir, pour toi que tu sois en signe solaire, ascendant lunaire. Mes petits cœurs d'artichaut. On y va tout de suite. Je t'invite à regarder tes trois placements. Tu auras non seulement une approche un peu plus globale de ce qui t'attend, mais il est possible aussi que ce tirage ne te parle pas, étant collectif, et c'est tout à fait normal. N'hésite pas, en tout cas, à aller dans la boîte de description. Tu as le lien de mon site internet avec le calendrier en ligne où tu peux réserver directement ta guidance privée avec moi. Tu as aussi le lien pour accéder à l'extension de ce tirage si tu as envie d'approfondir cette guidance. Vois cette vidéo, en tout cas ces tirages, comme des guidances, des conseils. C'est dans ce sens-là que je l'ai construit. Allez, on y va pour toi, mon cher cancer. Je crois qu'il y a une carte qui s'est retournée, mais je ne suis pas sûre. On ne va pas se priver du soleil. Alors, je ne pense pas que ça te fera de l'ombre. Tu verras quand même bien les cartes. Non, il n'y en a pas. Moi, j'avais cru. Allez, pour toi, cher cancer, qu'est-ce qu'on a ? Tu vois, je me disais bien qu'il y avait une carte. C'est dingue parce qu'il y a les amoureux. Il y a une carte qui est retournée. Alors, les amoureux parlent de dualité, parlent de choix, peut-être de choix importants à faire. J'ai l'énergie des gémeaux ici. Étonnamment, elle s'est retournée. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose que tu ne veux pas voir ? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu ne peux pas choisir pour le moment ? Tu n'as peut-être pas tous les éléments. Quoi qu'il en soit, on te dit de faire ce qui te touche réellement, ce qui va te faire élever. Qu'est-ce que j'ai là ? Le 4 de Pentacle, exactement. Bon, effectivement, tu cherches une forme de stabilité dans des choix. Alors, ça peut être plein de choix dans ta vie quotidienne. Peut-être que tu es en remise en question. On peut parler aussi d'une relation pour certains, d'un partenariat, même au travail. Peu importe, même au niveau familial, relationnel, amical. Mais effectivement, tu vois, et le 7 de bâton derrière, tu as peut-être besoin d'un peu plus d'éléments. Derrière le 7 de bâton, il y a aussi une énergie de combativité. Donc, est-ce que tu es en train de, ça te permet, ce cheminement, d'être dans l'affirmation de toi, de soi. Il y aura une période de choix importante, ou des choix, en tout cas au moins un. Tu vois, ta carte. As de coupe, très bien. Bon, c'est une très belle carte. Et j'ai encore le 4 de pentacle derrière. Bon. Alors, effectivement, j'ai l'impression que tu ne veux pas faire n'importe quoi. Voilà. Il y a quelque chose qui s'éveille. Alors, pour beaucoup, d'un point de vue général, l'as de coupe représente aussi une guérison émotionnelle. Alors, pour certains, nouveau départ, nouveau cycle, nouvelle phase. On laisse quelque chose derrière. Avec l'as de coupe, voilà. C'est les émotions qui remontent à la surface, mais dans le sens positif du terme. C'est la coupe d'émotions qui est pleine, qui déborde. Donc, on a envie de recroquer un petit peu la vie à pleines dents, pour certains. On a envie de se connecter à ce qui nous met en joie, à ce qui fait plaisir. On est peut-être, pour certains, célibataires aptes à rencontrer quelqu'un. On se réouvre, peut-être. Mais il y a quand même ce 4 de pentacle pas très loin. Donc, effectivement, il y a un début ici qui pointe le bout de son nez, qui mérite peut-être un peu plus de temps, pour certains. Oui, parce que les pentacles, c'est le temps. Et c'est aussi le fait de vouloir se protéger, le 4 de pentacle. Alors, l'as de coupe peut représenter aussi une créativité débordante, pour certains. Beaucoup de choses au niveau artistique. C'est une carte très positive. C'est une carte de signe d'eau, tout comme toi, cher cancer. Il peut y avoir, voilà, encore une fois, il peut y avoir un nouveau départ, même au niveau du travail, pour certains. Quelque chose auquel tu es émotionnellement touché, qui te touche émotionnellement. J'ai l'impression que tu as envie de partager. J'ai l'impression que tu as envie de légèreté aussi. Il y a un côté, alors c'est peut-être lié aussi au printemps, d'accord ? Mais il y a un petit côté, voilà, cure de jouvence, pour certains. On peut parler de guérison, tout court. Mais quoi qu'il en soit, on envisage quelque chose éventuellement nouveau. Ça mérite peut-être un petit peu de temps. Il est possible que quelqu'un vienne à toi, pour un nouveau projet, une personne qui entre dans ta vie, quelle que soit sa nature. Et tu es en train de me dire, oui, ok. Mais juste, j'ai besoin, quoi qu'il en soit, de protéger mes intérêts, de me protéger avant de me lancer. Bon, qu'est-ce que j'ai derrière ? J'avais encore le set de bâton, le set de bâton. Bon, d'accord. Ok, alors, je vais voir un petit peu. En tout cas, il y a quelque chose de positif ici pour toi. Alors, je vais voir un petit peu ce qu'on a ici. On est dans l'amour, hein, cher cancer. Je vais tirer une autre carte quand même dessus. Mais c'est synonyme de nouveau départ. C'est dingue parce que j'ai mis une petite fleur aujourd'hui. Et ouais, tu vois, comme quoi, elle sera aussi là pour le tirage des lions. Mais allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a pour mes cancers ? L'inquiétude. J'apprends que l'inquiétude ne change rien à la situation. Ça ressemble un petit peu à ce que je t'ai dit pour le 4 de Pentacle. Effectivement, une énergie assez protectrice. Il y a la paix, d'ailleurs. Je suis un être d'amour et j'évacue toute énergie négative. Pour beaucoup, on est sur ce cheminement-là, quoi qu'il en soit. Mais tu vois, c'est un petit peu le 4 de Pentacle. Il y a des craintes, certes. Et pourtant, il va y avoir des opportunités. Peut-être une opportunité en particulier. Je vais tirer une autre carte sur cet as de coupe quand même. J'ai envie de tirer une autre carte. Je vais juste en mélanger encore un petit peu. Wow, elles ont sauté. Ça fait beaucoup. Tu vois, le fou et la force. Magnifique. L'énergie du bélier et du lion. Peut-être que tu as du feu dans ton thème astral. Peu importe, c'est une énergie quand même de courage, de dépassement. De paix aussi avec la force. Moi, j'ai l'impression qu'on est en train de te dire, sois serein par rapport à l'aventure qui s'ouvre à toi. J'ai le fou. C'est une énergie qui est zéro. C'est vraiment, pour certains, on est à la case départ, mais dans le sens chemin initiatique. Le fou, ça débute le chemin initiatique du tarot. C'est celui qui se lance. C'est celui qui est sur une nouvelle voie. C'est celui qui veut explorer d'autre part, d'autre part de lui-même. C'est celui qui est dans la spontanéité et qui a suffisamment confiance en lui pour avancer. Et la force, on est en train de me dire, quoi qu'il en soit, que tu as cette force interne pour, justement, aller vers quelque chose de nouveau, débuter quelque chose. Est-ce que j'ai un hermite tech ? J'ai l'hermite. Tu as beaucoup d'arcades majeurs. Énergie de la Vierge. J'ai le monde. Ok. Et l'as de bâton. Il est peut-être nécessaire pour certains de clôturer réellement une page pour pouvoir en ouvrir une autre. C'est peut-être ce résidu-là que j'ai vu avec ce cadre de pentacle. C'est possible. Mais quoi qu'il en soit, on est en train de te promettre ici un nouveau départ. Et quand je dis nouveau départ, ça peut être dans un domaine particulier, tout comme une guérison émotionnelle ou vouloir aller vers quelque chose qui, quoi qu'il en soit, va te nourrir émotionnellement. Fais ce qu'il te plaît, cancer. Bon. Très bien. Au niveau pro, on va voir un petit peu ce qu'il y a à travailler, ce qu'il y a de ton côté. Petite culot rose, là. Ce qu'il y a à travailler, ce qu'il y a de ton côté. Je sens une sorte de seconde jeunesse pour certains. Peut-être un voyage aussi, c'est possible. L'as de côte, pour moi, peut représenter aussi une maison. Donc peut-être qu'il est question d'envisager des mouvements importants à ce niveau-là. C'est possible. Des projets en rapport avec le foyer. Nouvelle aventure, en tout cas. Allez, qu'est-ce qu'il y a de ton... Alors, ce qu'il y a à travailler, ce qui est de ton côté. Et on va voir un petit peu les opportunités qui se présentent à toi. Est-ce qu'il y a de ton travail ? Le Trois de Pentacles. Ton réseautage, peut-être. Ta collaboration avec les autres. Peut-être qu'il y a aussi besoin de, tout simplement, mettre un focus sur ce que tu signes. C'est possible. C'est lié aux autres, le Trois de Pentacles. C'est lié au réseau. C'est lié à l'environnement. Mais pas que, bien entendu. C'est lié aussi à la formation. Peut-être que certains ont besoin d'un peu plus de formation, un peu plus d'information pour un projet, pour quelque chose, avant de prendre le temps aussi. C'est prendre le temps, prendre le recul nécessaire. On est sur des pentacles. Donc, la construction ici du pentacle, pour moi, c'est comme une pyramide. Effectivement, la base doit être solide. Donc, assure-toi de la solidité d'un dossier, de la solidité de ce que tu signes, de la solidité de tes relations. Ça peut être le cas. Le Trois de Pentacles, ça peut être, voilà, comme je te dis, besoin de formation pour certains. Donc, n'hésite pas. Ne saute pas cette étape-là si tu en as besoin. Mais c'est aussi la collaboration avec les autres. Alors, peut-être qu'il y en a qui sont dans ce côté. Je veux tout faire tout seul. J'ai une bébête sur la table. Ça m'est bien. Désolée. Bon. C'est la collaboration avec les autres. Alors, est-ce que tu as envie de faire tout tout seul, toute seule ? Est-ce que tu estimes que tu peux y arriver seul ? Alors, bien sûr, tu peux parce que tu as sûrement cette force. Ça va te montrer des facettes inconnues de toi, ce qui arrive pour toi. Mais il est peut-être nécessaire d'envisager ici une collaboration. Surtout si elle se présente à toi. Le Trois de Pentacles, c'est aussi la cohésion. Donc, une cohésion, s'assurer de la cohésion de ce qu'il y a autour de toi, du projet, de ce que tu souhaites mettre en place, demander éventuellement. Il y a aussi ce côté Trois de Pentacles. Je voulais dire un truc. C'est aussi l'écoute. Être à l'écoute. Il faut peut-être écouter les conseils de certaines personnes. Parce que dans le Trois de Pentacles, dans certains tarots, c'est une personne et puis deux autres sur les côtés. C'est comme s'il y avait un mentor avec deux apprentis. Donc, il y a peut-être besoin ici d'écouter certains conseils. Avisez. Il y a aussi ce côté respect. Donc, s'écouter, se respecter aussi. Ne pas prendre des décisions pour faire plaisir uniquement aux autres. S'écouter. Écouter son corps quand il y a une limite. Il y a un peu de tout ça ici pour toi. Donc, il va falloir être dans une... Peut-être comme le chiffre Trois, effectivement, c'est une créativité. C'est aussi le chiffre qui est tourné vers l'autre. C'est la représentation aussi du Trois, donc l'impératrice. Donc, reste dans ton authenticité. Crois en toi parce qu'il y a une énergie qui est fertile. Donc, tu dois y croire. OK. Ce qu'il y a à travailler... Ce qui est de ton côté, pardon. Excuse-moi. Le monde. Il y a du monde. Tu vois, en fait, on est en train de te dire... Deux d'épées. Tu vois, on est peut-être en train de te dire de te connecter. Alors, le Trois de Pentacle, c'est aussi les réseaux. Pour ceux qui veulent se lancer ou qui sont dans un business déjà... Alors, oui, le bouche à oreille, ça a du bon, c'est clair. Mais les petites cartes, les petits flyers, c'est fini, les amis. En tout cas, c'est mon avis, bien entendu. Tu as le droit de ne pas être d'accord. Mais à l'heure actuelle, on ne peut pas passer à côté des réseaux sociaux. Alors, je ne suis pas en train de dire de faire une danse des canards sur TikTok. D'accord ? Mais il y a peut-être besoin ici, parce que ça, ça me parle de réseau aussi. Il y a peut-être besoin ici de travailler l'aspect visibilité au niveau des réseaux. Et en plus, le monde, ce qui est de ton côté, il peut y avoir l'accomplissement, l'obtention d'un diplôme, un sésame. C'est pour ça que j'ai l'as de pentacle. L'as de, pardon, l'as de coupe. Le monde, ça peut être finir un cycle d'études, aller au bout de quelque chose. Il y a un côté jusqu'au boutiste. Il y a aussi le monde, ce qu'il y a autour de toi. Ça ramène une réussite. C'est l'impression qu'il faut que tu utilises les forces qui sont autour de toi pour pouvoir avancer. Et tu en as, en fait. Parce qu'on parle de succès et de visibilité. On parle d'influence. Il y a peut-être une personne influente ici qui peut te donner un coup de main. C'est possible. Ce qui arrive pour toi, tu as beaucoup d'arcal majeur, mon cher Cancer. Ce qu'il y a en plus, là. Qu'est-ce qu'on a ici, en plus ? J'aime bien ton tirage, Cancer. Après, le monde, tu vois tout à l'heure ce que j'ai dit. Je t'ai dit, il va falloir peut-être être capable de fermer une porte pour pouvoir en ouvrir une. Parce que j'avais quand même le 4 de Pentacle en dos de deck avec l'As de coupe. Donc ici, tu as cette force pour fermer une porte, peut-être. Ou accepter d'arriver, par exemple, d'être à la retraite, pour certains. C'est accepter ici qu'un signe se termine pour ouvrir quelque chose de nouveau. Il peut y avoir un peu de ça. Mais ça peut être accepter de devoir être dans cette optique de fermer une porte pour en ouvrir une autre. Et on est en train de te dire qu'il y a quelque chose qui peut se clôturer pour toi. Mais pour le bon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici ? La Reine d'Épée. Bon, très bien. Il y a peut-être quelque chose ici. L'As de bâton encore qui arrive. Tu as beaucoup d'énergie de fin et de début, toi. Alors, la Reine d'Épée. Très bien. Ici, c'est la déterminée. C'est celle qui prend des décisions. Il peut y avoir l'influence d'une personne autour de toi. Ce n'est pas forcément une femme, d'accord ? Mais il peut y avoir aussi quelque chose au niveau on va dire officiel qui te donne un sésame. Il peut y avoir une décision. Il peut y avoir un courrier officiel. Voilà. Il peut y avoir quelque chose ici qui te fasse avancer quoi qu'il en soit. Cette décision, elle peut venir de toi. Elle peut venir aussi d'une personne externe, d'une situation extérieure. Mais quoi qu'il en soit, il y a une logique en toutes choses ici. crois qu'il y a une logique en toutes choses. Parce qu'il y a des choses qui ne trompent pas. Il y a des situations sur lesquelles tu es poussé. Et on est en train de te dire qu'avec la reine d'épée, c'est ce qui est le meilleur pour toi. Voilà. Donc on va approfondir un petit peu dans l'extension. Avec l'as de bâton en dos de deck, on peut parler de la mort. Tu ne fais pas n'importe quoi toi. il peut y avoir un départ, un déplacement réel pour certains. Le monde, l'as de bâton, le fou, la mort, il peut y avoir vraiment un déplacement important. Ou alors une étape importante qui est franchie, qui te permet justement d'accéder à la seconde et d'avancer. Bon. OK. Très bien. J'aime bien. J'aime bien ton énergie. On va juste le mettre de côté et on va faire le tirage des célibataires. Alors dans un premier temps, je vais te donner l'énergie du célibataire cancer auquel je suis connecté. Bien entendu. Il faut que ça te parle dans cette description. Donc ne sois pas inquiet ou inquiet. Il y a du bon là. Allez. L'énergie du célibataire auquel je suis connecté. Il y a un sésame ici pour toi, j'ai l'impression. Sésame. Oh, cancer, on me parle de mots de passe. Alors je ne sais pas. Peut-être qu'il faut t'assurer de la fiabilité de tes mots de passe. Peut-être les changer. Peut-être que tu vas avoir une alerte comme quoi quelqu'un a essayé d'entrer dans un de tes comptes. Bon, voilà. Peut-être quelque chose comme ça. Assure-toi de la fiabilité de tes mots de passe. Alors, le célibataire, cancer auquel je suis connecté. Ouais. Ouais. J'ai l'impression que tu as envie d'aller de l'avant quoi qu'il en soit. Alors, célibataire, cancer auquel je suis connecté. Roi de bâton. Mais voilà. Et le magicien. Bah, effectivement, toi, t'es, mon Dieu, reine de bâton. t'as un côté hyper sexy, hyper, tu te mets en valeur, tu sais te mettre en valeur, on va te remarquer, un cancer. Ou en tout cas, t'as confiance en toi, quoi qu'il en soit. Il y a un côté très courageux, il y a un côté, je sais que je mérite le meilleur, le magicien, je sais que j'ai tous les atouts, j'ai ce qu'il faut dans la tête, j'ai, j'ai, je suis en accord avec, mon, il y a le côté accord esprit et physique, donc il n'y a pas de complexe où il n'y en a plus, où il y a des choses qui ont été travaillées. Quoi qu'il en soit, tu as un état d'esprit très positif. C'est comme ça que je le vois, cher cancer. Oups. C'est comme ça que je le vois, cher cancer. Donc état d'esprit positif et puis surtout, il y a des barrières qui sont sautées chez les cancers célibataires. C'est-à-dire que je ne te sens pas timide. Je ne te sens pas timide. Alors c'est étonnant parce que tu vois, c'est dingue parce qu'il est possible que quelqu'un arrive dans ta vie mais que finalement avec ce côté j'ai un peu peur de rien, tu vois. Et bien là, tu commences à te dire ah mince, c'est vraiment arrivé vite. Il y avait quand même quelque chose, je crois pour les gémeaux ou pour les taureaux, c'était pareil. Donc peut-être regarde ton ascendant, ton lunaire. Je ne sais plus lequel. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ok, il y a encore un arcane majeur. Je vais te montrer les cartes. Ouais. Alors, je sens une exigence de ton côté, quoi qu'il en soit. L'ermite, le 6 de Pentacle à l'envers. Bon, et l'impératrice. Tu vois, tu as beaucoup d'arcane majeur et 5 de Pentacle. Ok. De toute façon, il y a une forme d'exigence de ton côté. Tu ne vas pas aller vers quelque chose, tu ne vas pas donner ton temps à quelqu'un qui n'en vaut pas la peine. Il y a peut-être quelqu'un ici qui arrive vers toi. Étonnamment, ce que je ressens, ça peut être une personne plus âgée que toi et c'est peut-être un truc qui te gêne ou alors vraiment plus âgée que toi. Ça peut être le cas. Ou tu es plus âgée et cette personne est plus jeune. Il peut y avoir un truc comme ça. J'ai l'impératrice, quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que si ce n'est pas ça, c'est autre chose. Ça ne va pas te freiner, ça ne va pas te déstabiliser, j'ai l'impression. Mais tu n'as pas envie de perdre de temps aussi. Tu sais ce que c'est que le bon donner et recevoir. Donc, quoi qu'il en soit, si tu rencontres quelqu'un qui tout de suite n'est pas vraiment dans cet équilibre avec toi, dans cet échange, dans cette générosité, dans ce don de soi, bam, non, modernite, je ghost. Et puis, de toute façon, parce que je sais ce que je vaux, l'impératrice. Donc, il est possible qu'il y ait une rencontre. Mais sinon, c'est l'état d'esprit que je ressens. D'un point de vue général, ça va être ton état d'esprit. Tout le monde ne va peut-être pas rencontrer quelqu'un, mais il y a une partie d'entre vous qui, oui, vont rencontrer quelqu'un. Donc, voilà, l'impératrice, terrain fertile. J'ai l'impression qu'il y a un côté très authentique chez toi. Tu dis ce que tu as envie de dire, très connecté à ton intuition, à ta créativité. J'ai l'impression d'une grande séduction de ton côté. Bon. Une belle énergie pour toi, mon cher cancer. On va un petit peu développer dans l'extension quand même. Alors, on va changer de tarot. Ça, c'est le pro. Ça aussi. Je suis relou, je sais. Bon, allez. Très bien. Allez, on y va. Toi, il y a quelqu'un dans la vie, dans le cœur, dans la tête. Alors, on va mettre l'énergie de ton autre ici, toi, là. Sans toi libre, bien entendu, d'inverser, on parle d'énergie au début, ce que dégage cette personne par rapport à toi. D'accord ? Et ensuite, un développement sur les semaines à venir. Ce n'est pas l'énergie définitive du lien. Comme je l'ai déjà, enfin, comme je le dis souvent, je ne me permets pas de donner une, pour l'instant, une énergie définitive. Vous n'êtes pas au même timing, vous ne vivez pas les mêmes choses. Donc, c'est un développement. Voilà, comment ça se développe dans les semaines à venir. Ok. Pour toi, cher cancer, qu'est-ce que j'ai ici, globalement, dans cette situation ? 8 d'épée, roue de fortune. Il y a quelque chose qui va changer, quoi qu'il en soit. Bon, il y a des déblocages, ici à venir. Alors, les déblocages karmiques, les déblocages, alors quand je dis déblocages, les amis, prenez du recul. Le déblocage, ça peut être toi qui te débloques d'une situation, comme ça peut être une situation qui se débloque. Ce n'est pas forcément, voilà. Donc, il faut vraiment prendre du recul, les amis. L'énergie de ton autre. Excuse-moi. Allez. Elle a eu du mal à venir, celle-là. Le 6 de bâton. Ton énergie. La grande prêtresse. Tu me fais rire. Tu me fais rire. J'ai l'impression que tu n'as pas envie d'entrer dans le jeu de quelqu'un. Tu es plutôt mystérieuse. Mystérieux. Alors, tu m'apparais comme la grande prêtresse. Tu n'es pas dans l'action. Tu es dans ton intuition. Tu es connectée à ton intuition profonde. Tu n'es pas non plus dans la communication. On est plutôt sur quelqu'un d'assez silencieux, mystérieux, confidentiel, discret. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose que tu ne dévoiles pas ? Est-ce qu'il y a quelque chose d'assez confidentiel d'un point de vue général ? Tu comprendras comme tu le comprendras. Mais le 6 de bâton, enfin, j'ai l'impression, c'est, je suis là. C'est peut-être une personne qui bande un peu ses muscles-là. Ou une personne qui arrive en terrain conquis. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a une grande maturité chez toi. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui est, alors ça peut être une personne avec qui tu es depuis un moment, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne plus ou qui ne va pas fonctionner maintenant, en tout cas. Dans ton énergie, tu te dis non, 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 non. Il y a une grande expérience, toi, que tu dégages, expérience de vie tout court ou une expérience de ce type de personnage. Si c'est un crush, par exemple, ou quelque chose, ça peut être quelque chose de silencieux. Il y a un non-dit de ton côté, il y a une forme de passivité. Peut-être que c'est toi, tu attends peut-être que cette personne vienne à toi. c'est possible. Alors, le 6 de bâton, ça peut être aussi une personne avec qui il y a une éloignement temporaire ou des difficultés, mais peut-être par les réseaux sociaux, voilà, montre qu'elle va très très bien, qu'elle ci, qu'elle ça. Et toi, tu ne veux pas que ça te touche, en tout cas, tu ne montres pas que ça te touche. Très bien, tu me fais marrer, cancer. Énergie poisson, ici, énergie béléon sagittaire, en face. Bien entendu, tu peux inverser. Allez, qu'est-ce qu'on a à venir dans un développement ? J'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup trop. Non, ce n'est pas possible. Allez, qu'est-ce qu'on a à venir ? J'ai encore les amoureux qui sont tombés, mais dans un gros paquet. Donc, il y a peut-être, il y a une dualité, ici. On réfléchit avant d'agir, quoi qu'il en soit. C'est ce que j'ai l'impression. À venir. Roi d'épée. OK. Bon, tu ne rigoles pas, toi. Tempérance. Bon. Ah, coque. Ça se calme. Il y a quelque chose qui s'apaise. Il y a une... Et là, le cap à une coupe. Waouh. 8 de pentacle. Très bien. Bon, moi, j'ai l'impression que ton attitude est paye. Attends, je vais monter les cartes. Je découvre les autres, tant pis. J'ai l'impression que ton attitude est paye. Énergie du sagittaire, ici. Gémo, verso, balance, cancer, poisson, scorpion. Tempérance, c'est une énergie de temps. Voilà. J'ai l'impression que le roi d'épée, c'est quelqu'un d'assez... Il y a quelque chose d'assez inflexible dans le roi d'épée. Il sait très bien où il veut aller. Et il fait en sorte d'obtenir ce qu'il veut, quoi qu'il en soit. Parce que pour lui, ce qui compte, c'est la droiture. Voilà. Il y a une forme de sagesse profonde chez le roi d'épée. Avec tempérance, c'est des compromis. Ça peut être des compromis, ça peut être une réconciliation pour certains ou un arrangement qui est trouvé entre deux personnes. Quoi qu'il en soit, ça peut être aussi, ok, si tu fais 50% du chemin, je ferai 50% du chemin. Et derrière, j'ai le cavé et le couple. Donc, on peut parler d'émotions, ici, qui est... J'allais dire distribuées. D'émotions qui est palpable, mais dans la 3D. Puisqu'on peut parler de communication, on peut parler de dévoilement de sentiments, on peut parler d'apaisement quoi qu'il en soit. Donc, oui, alors, prends du recul. J'ai des personnes qui vont me dire, oui, mais moi, je suis en non-communication, patati, patata, ok. Alors, pour certains, c'est tout simplement un réalignement avec tes chakras, ici. C'est un équilibre qui est trouvé à l'intérieur de toi. Et puis, peut-être, ce cavé et de couple, c'est l'intérêt qu'on porte à soi-même. Donc, il faut aussi le voir comme ça. Tout dépendra. mais j'ai quand même en majorité ce que je t'ai dit juste avant. Donc, oui, j'ai de belles énergies pour toi, mon cher cancer. En plus, j'ai de la carte ici. Avec un vide de pentacle, quoi qu'il en soit, on me parle de progrès dans une situation. Qu'est-ce que j'ai derrière ? Ouais, j'ai le soleil. Ok. Et le fond, encore une fois. Bon, il y a une clarté pour une majorité d'entre vous, quoi qu'il en soit, sur la conduite à tenir. Il y a quelque chose ici qui va être communiqué, qui va permettre d'évoluer. Voilà. Ça va permettre d'évoluer, ça va permettre de s'apaiser, ça va permettre de s'adapter quand même. Il y a une question d'adaptation entre deux personnes ici. Ouais. Ouais. J'aime bien ton tirage. Il me fait marrer ton tirage. Je vais juste te tirer, toi, une petite carte de Le Normand dessus, quand même. Allez. Petit bonus. Qu'est-ce qu'on a ici ? Sensibilité. On est sur la femme, ici. On est sur quelque chose de plus doux, effectivement. Quelque chose de plus arrondi, de plus apaisé. Mais c'est une énergie sensible. On se connecte à ses émotions. Il y a une action. Bon, après, on montre en particulier une énergie féminine. C'est possible. Et donc, ce qui est féminin, c'est ce côté rondeur et douceur. Donc, il y a quelque chose pour moi, ça améliore. Ouais. On va voir dans l'extension comment ça peut s'approfondir, tout ça. OK ? Allez. Le toi, si tu es avec un. Sans toi libre, bien entendu, de regarder un petit peu pour même des personnes où ce n'est pas forcément romantiquement lié. D'accord ? Ce n'est pas l'énergie définitive. C'est une énergie là, maintenant, au moment où tu regardes. Allez, avec un bélier. Si tu es avec un bélier, j'ai le diable quand même. On te demande ici d'éloigner une forme de toxicité ou de reconnaître une forme de toxicité. Que ça vienne de toi ou de l'autre personne, du lien, attention. Après, j'ai le de denier, est-ce qu'il n'y aurait pas une autre situation à prendre en compte ? Voilà, il ne faut pas faire le grand écart tout le temps. Donc, il faut faire attention, chercher un équilibre quoi qu'il en soit. Avec un taureau, il peut y avoir une réconciliation assez rapide, une communication quoi qu'il en soit. Avec un gémeau, 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 pardon. Ici, il y a des choix beaucoup plus justes qui doivent être faits, beaucoup plus équilibrés. Avec un cancer, j'ai l'énergie du cancer. Ici, on avance. Pour certains, on avance, on se détache émotionnellement, on prend de meilleures décisions. Et quoi qu'il en soit, il y a une victoire. Bélier, taureau, gémeau, cancer, lion. Avec un lion, ici, il peut y avoir, pour certains, il peut y avoir une tierce partie. Sinon, il y a quand même des moments partagés avec une personne. Avec quelqu'un du signe de la vierge, il peut y avoir, on peut parler de, on veut parler, on peut parler de, d'engagement, d'engagement sur le long terme, de mariage pour certains, de projet immobilier, c'est peut-être tourné aussi autour du foyer pour certains. Il y a une harmonie. Bélier, taureau, gémeau, cancer, lion, vierge. Quelqu'un du signe de la balance. Alors là, il faut faire des bons choix. Peut-être qu'on a d'autres options, peut-être que quelqu'un a d'autres options. Donc, ne sois pas en dualité, fais les bons choix. Avec un scorpion, il y a quelque chose de beaucoup plus apaisé, de très mature ici. Avec un sagittaire, il peut y avoir une rupture de communication ou un blocage au niveau émotionnel. Avec un capricorne, il va falloir s'entendre ici. J'ai l'impression qu'on n'est pas forcément sur la même longueur d'onde. Il y a peut-être quelque chose ici qui, c'est bizarre ce que j'avais, il y a peut-être quelque chose ici qui a le mérite d'être compris, entendu. Il y a besoin d'une cohésion, d'une collaboration ici pour pouvoir avancer. Scorpion, sagittaire, capricorne, verso. Avec quelqu'un du signe du verso, j'ai l'impression que quelqu'un ait fermé la communication. Il y a quelqu'un qui a du mal à avancer, il y a une répétition ici. C'est un peu lourd. Ça t'emmène quand même à réfléchir à deux fois. Et enfin, avec quelqu'un du signe des poissons. Alors pour certains, j'ai un grand prêtresse et le monde. Il peut y avoir une fin ici ou la fin d'un silence. Il peut y avoir une différence entre vous. Il peut y avoir quelque chose qui vous éloigne, c'est possible. Quoi qu'il en soit, il y a une clôture. Donc il y a une solution qui sera trouvée. Voilà tes messages. Rendez-vous sur l'extension. J'espère que ça t'a parlé. Merci de liker et partager sans oublier de t'abonner. Au revoir.